Une fois de plus cette année, l'organisme Centraide Sud-Ouest viendra en aide à près de 50 000 citoyens de la vallée du Haut-Saint-Laurent par le biais de sa 34e campagne de souscription lancée tout récemment. Pour reconnaître les détails, on reçoit à sud-au le directeur général de l'organisation, c'est Vicky. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Merci d'être là et bienvenue dans notre nouveau ancien studio. Bien oui, c'est super beau. Merci beaucoup de l'invitation. Donc l'objectif financier de cette année, on le voit, c'est 500 000 $. Oui. C'est 5 000 $ de plus que l'an passé. Oui. C'est quoi les moyens qui vont être mis en place par Centraide pour atteindre cet objectif-là? Oui, bien la première activité qui a eu lieu, c'était la semaine dernière, c'était le tournoi de golf Centraide et la FTQ. Il y a eu 140 golfeurs qui ont joué au golf, qui ont participé à différentes activités. Et c'est environ 8 000 $ qu'on a amassé déjà pour ça. Et à partir de là, nous, cette semaine, c'était notre public postage maison qui partait. C'est environ 2 500 envois. Ça, c'est la première étape. Et ça, ça apporte à peu près à 60 000 $ durant les prochains mois. OK. C'est la première étape. Et là, on commence nos visites industrielles, corporatives et tout ça. Et c'est les campagnes en milieu de travail qui débutent cette semaine. OK. Parfait. Donc, tout s'enclenche tranquillement. Tout s'enclenche quand même assez bien. Là, on est plus dans la mode préparatoire. On appelle les bénévoles. Ils prennent le matériel de campagne. Ils sollicitent. Puis, ils nous disent, viens nous rencontrer pour un petit témoignage avec des organismes communautaires. Et ça, j'ai tout le mois d'octobre pour ça et le mois de novembre. Il y a également une vente de chocolat à 2 $. Les gens peuvent appeler au bureau. Et c'est souvent des entreprises qui prennent une boîte de 120 bars. Puis, c'est toutes sortes de petites activités, mais qui fait en même temps un rassembleur. Parce qu'on parle de la campagne. On parle d'un don sur la paye. Et également, on parle d'une petite activité à l'interne. Parfait. Et tout ça fait en sorte qu'on atteint donc le 500 000 $. En février, là, on est à peu près à 10 000 $ de rentrée. Mais après, c'est des gros dons corporatifs comme les campagnes Hydro-Québec et tout ça qui se met à rajouter à la fin. Je vous dirais qu'à la fin janvier, c'est pas mal terminé. Et là, c'est la compilation. Puis, on vient vous en reparler habituellement en février. Oui, parfait. Et Centre-Étude-Ouest vient annuellement vraiment en aide à près de 40 organismes. Puis, à peu près 45 000 ou 50 000 personnes sur le territoire. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces sommes-là servent? Donc, à quoi ils servent? C'est quoi les domaines dans lesquels les organismes? À la conférence de presse qu'on a eue au lancement, on avait invité Jean-Guy Saint-Onge de l'organisme SABEC du Haut-Saint-Laurent. Et eux, le témoignage qu'ils ont fait, c'est que voilà 10 ans, il y avait à peu près 450 transports médicaux qu'ils faisaient. Il y a des gens atteints de maladies, appellent, et ils ont du covoiturage pour aller à Montréal et tout ça. Ça n'existait pas dans le Haut-Saint-Laurent. Et voilà 10 ans, c'est ça, c'est environ ça. Et maintenant, Jean-Guy nous a annoncé que c'était 5 400, dans le fond, covoiturage, transports qu'il y a eu durant l'année. Et ça, c'est le service qu'ils donnent à eux autres, c'est de se rendre sur place, d'attendre que les patients soient à l'hôpital, d'attendre le diagnostic, d'attendre les traitements, passer les examens. Ça fait que les bénévoles doivent attendre des fois 6-7 heures, revenir, et vous savez qu'aller à Montréal, ce n'est pas une partie de l'hôpital. Avec le trafic, et non. Et ils ont 85 bénévoles qui font le service et tout ça. Et nous, on leur donne environ 10 000 $, ce qui permet de payer des frais de kilométrage, du transport. Ils sont seulement deux au bureau pour organiser tout ça. Mais c'est souvent, il y a des gens, nous, la subvention, c'est plus pour des gens à faible revenu qui ne peuvent pas payer des fois les 20 et 25 traitements. Ça fait que la subvention de Centraide permet d'avoir des covoiturages gratuits pour se rendre à Montréal, sécuriser la personne. Ça, c'est un exemple sur 40 organismes qu'on aide actuellement. OK. Pour assurer les gens à la maison, donc l'argent qu'on donne à Centraide Sud-Ouest s'en va vraiment dans notre région. Ça n'aide pas un organisme ailleurs au Québec? Nous, c'est obligatoirement, c'est les trois MRC, Vaudreuil-Sous-Nange, Bonmois-Salaberry et le Haut-Saint-Lorrain. Et quand la campagne est terminée, nous, on envoie au groupe communautaire un formulaire, mais ils doivent être de la région, donner des services dans la région. Et ils s'inscrivent. Et là, on a le rapport annuel qu'ils font les conseils d'administration. Et la mission doit être basée sur l'individu, donner des services aux plus démunis, comme le cas que je vous montrais avec sa paix. Mais il faut que ce soit vraiment un organisme qui a pignon sur rue dans notre région, ou sinon, on ne donne pas. OK. Parfait. Et comment on peut, en tant que particulier, aider ou aider à vous atteindre, en fait, cet objectif-là? Il y a différentes façons qu'entreprise aussi, parce que je sais qu'il y a des entreprises et des particuliers. Donc, comment on peut… Bien, les entreprises, souvent, eux, ils sollicitent leurs employés avec des formulaires, ils font des dons jumelés. OK. Ça, les travailleurs sont pas mal au courant. Les gens à la maison peuvent aller voir notre site Facebook, Centraide Sud-Ouest, ou aller voir notre site Web. Et là, sur notre site Web, il y a une icône « Donnée ». Et c'est avec Centraide Canada, parce qu'il y a 18 Centraides au Québec. OK. Et on est tous reliés avec Centraide Canada, qui est la maison mère. Ça fait que c'est un site sécurisé qui peut faire un don en ligne, directement, où on a des dépliants au bureau qu'on peut vous envoyer à domicile. Et le dépliant, ça décrit, par exemple, les 40 groupes aidés avec les montants qu'ils ont eu l'année passée. Il y a des formulaires de souscription. Ça fait que nous, si vous avez déjà « Donnée à Centraide », bien, on vous envoie à domicile un formulaire déjà. Si vous êtes des nouveaux donateurs, bien, je vous inviterais à aller sur le site Web. Vous avez toutes les explications, ou sur le Facebook pour voir nos activités. Facebook, c'est plus les activités qu'on fait avec des photos, des petites vidéos, comme les vidéos d'ici et tout ça. Comment ça fonctionne si on veut faire une activité aussi au bénéfice de Centraide? Parce que j'imagine qu'on peut, en tant que particulier, dire « Bon, bien, moi, j'organise telle chose. Comment ça fonctionne? On vous appelle? » On veut nous appeler juste pour avoir, tu sais, que nous, on soit au courant qu'une activité sur le territoire, elle consiste à quoi? Et des fois, juste pour ne pas dédoubler quelque chose qui existe déjà, on dit « Bien, regarde, des fois, on peut le faire ensemble. » Et vous fournir le matériel de campagne. Fait que vous appelez à notre numéro de téléphone, 450-371-2061. C'est moi ou Luce qui s'occupe de ça. Puis vous nous dites en quoi consiste l'activité. Puis on vous aide à l'accompagner là-dedans. Parfait. Donc, Stevie, merci beaucoup d'être passés en sud. On fait un bon succès avec votre campagne et d'atteindre votre objectif. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. 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 Merci.